Welcome to Gambia, chers téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, votre émission gastronomique, c'est de placer pour son premier numéro en revue sénégale, ici en Gambie. Comme tous les samedis, vous aurez vos rubriques à table, le savez-vous. Et pour finir la dégustation, avec notre invité du jour, son Excellence, le représentant du président de la République en Gambie, son Excellence Bassi Roussel, qui nous accompagne ce soir. Alors nous allons, sans plus tarder, aller nous rejoindre, c'est parti. Bonsoir excellent, merci de nous recevoir pour ce premier numéro Saveurs du Sénégal. Saveurs du Sénégal, c'est ici en Gambie que nous le faisons. Nous sommes très honorés, soyez les bienvenus. Merci. Chez vous, à la résidence de la Masserie du Sénégal. C'est à vous. Saveurs du Sénégal, spécial Gambie, continue toujours. Nous allons tout à l'heure discuter, échanger avec son Excellence. Mais avant, nous allons rejoindre ce soir, nous n'avons pas de chef cuisinier, mais c'est une dame qui nous propose un plat spécial. Je vous invite à nouveau, si vous을 soyez conscients, que la vie, qui est la dame 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 Cène. On va faire la sauce de feu et la sauce d'épinac. On va préparer le plat au Thaï, et on va le déguster aussi. On va le faire bien. On va commencer à faire tout un peu d'huile. On va prendre le sable et la tomate. On va le faire bien. 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 On va prendre l'épinard. On va le faire bien. On va le faire bien. On va prendre le poisson. On va prendre le poisson. On va prendre le poisson. On va faire bien. On va prendre le poisson. Il sera tellement choisi. Il y aura des foissiers. On fera un poisson dans l'entier. On va prendre ça. On va prendre des leçons. Nous allons laisser Mme Sen continuer la préparation du plat du jour. Pendant ce temps, je vous propose d'aller regarder notre rubrique « Le saviez-vous ? » Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, le riz fait partie de la famille des céréales et par conséquent, des féculents. Donc, il est souvent recommandé aussi de manger du riz. Pourquoi ? Parce que ça aussi, elle permet quand même aujourd'hui à l'organisme de vraiment recevoir toute l'énergie dont il a besoin, qui sera libérée au fur et à mesure que l'organisme fonctionne et ainsi aussi aider à éviter les grignotages. Et aujourd'hui, on a essayé de régler la question de la faim et ainsi de suite. Donc, vraiment, ça permet de garder toutes ces ressources pendant toute la journée, les protéines du côté végétal, mais aussi des glucides avec tous les sous-formes de glucides complexes, c'est-à-dire qu'il est vert de l'amidon. Et c'est cet amidon-là qui permet aujourd'hui à l'organisme d'avoir toute l'énergie dont il a besoin pour pouvoir fonctionner comme un abouement et éviter aujourd'hui la faim. Voilà. Donc, ça, c'est les bienfaits du riz. Donc, aussi, aujourd'hui, on va parler du riz du Sénégal. Puis, aujourd'hui, quand même, le riz est vraiment préféré les Sénégalais, je m'exprime ainsi, parce que quoi qu'on dise, quand même, c'est un riz qui vient d'apprécier maintenant par les Sénégalais, même si nous reconnaissons qu'il fait longtemps qu'il y a eu des difficultés sur la compréhension déjà de ce riz-là, mais aussi sur l'acceptation ou l'adaptation de ce riz-là. C'est un riz qui n'a rien à envie pour riz importé, communément après, le riz parfumé et qui, aujourd'hui, renferme toutes ses valeurs nutritives parce qu'il est frêle, il est digesté, ça veut dire qu'il est produit dans la même année, transformé dans la même année et consommé dans la même année, ça veut dire qu'il n'est pas stocké pendant une longue période. Parce que aussi, le stockage du riz sur une longue période favorit le développement des amirats qui, aujourd'hui, peut créer aujourd'hui un excès vraiment de sucre. au niveau du produit, il peut être même fatal par rapport aux personnes souffrant déjà de ces pathologies-là, telles que le diabète et les autres. Et ce qui est recommandé, c'est de manger l'antique pour préserver aujourd'hui tous les éléments nutritifs du riz. On dit un peu, il est beaucoup plus recommandé de consommer du riz complet. C'est quoi le riz complet ? C'est ce qu'on appelle souvent le riz cargo dans le jardin de la transformation. Parce que, comme on dit, le riz subit différentes étapes avant d'arriver au niveau vraiment prêt à être cuir, cuir, cuir et quelque chose comme ça. Parce que déjà, il y a une première partie du dévortiquage où il faut enlever l'écorce. Et une fois l'écorce enlevée et qu'il n'est pas comestible, nous avons ce qu'on appelle le riz cargo et qu'on appelle communément le riz complet. qui renferme toutes les valeurs nutritives du riz. Maintenant, puisque chez nous, plus que le riz est blanc, plus qu'on est content, on est obligé de faire passer ce nid-là au niveau de ce qu'on appelle les blanchisseuses. Et ce sont ces blanchisseuses-là aujourd'hui, comme leur nom, blanchit le riz en enlevant presque aujourd'hui toute la partie nutritionnelle du riz qu'on retrouve sur son épaisse qui est destiné à l'aliment de bétail. A défaut, si c'est du riz blanc, du riz étubé. Le riz étubé, c'est du riz traité à la vapeur avant d'être décortiqué, qui permet aujourd'hui quand même au riz de préserver tous ses éléments nutritifs. Et je pense que toutes les conditions aujourd'hui sont privilies localement pour booster la production agricole afin de pouvoir satisfaire quand même la demande nationale. Et pour quand même booster cette production agricole-là, il va falloir que les Sénégalais s'approprient de notre riz et consomment régulièrement. Et c'est pour moi, aujourd'hui, vraiment du patriotisme économique. Économique, mais ce ne reste que pour la patriotisme économique. Vraiment. Parce que toute la valeur ajoutée qui est créée reste dans ce pays-là. Une partie va partir au niveau de nos parents producteurs, une autre partie peut-être va partir au niveau de nos parents éleveurs qui utilisent le son de riz pour produire des laits, pour vendre aujourd'hui aux entreprises qui font vraiment des produits laitiers au Sénégal. pour dire que c'est toute une chaîne. Et là aussi, je voudrais attirer l'attention des Sénégalais, c'est que le riz, c'est un aliment très écologique. Parce que du début à la fin, il n'y a pas de déchets. La paille de riz, après la récolte, elle est utilisée pour donner l'animent de bétail. Après le décorticage de la coquille, qu'on appelle la balle de riz, elle est utilisée pour faire de l'énergie. Et une fois aujourd'hui brûlée, même les cendres sont utilisées comme fertilisants au niveau des rizières. Après vous prenez le riz, avec le son de test, qui aujourd'hui est utilisé comme élément de bétail. Et le riz blanc est consommé. Et même l'eau du riz est consommée aujourd'hui. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Je suis déjà à table avec mes invités pour déguster le plat du jour. Je vais vous laisser saluer les téléspectateurs de Savard du Sénégal. Je voudrais d'abord vous remercier très sincèrement d'avoir pensé à la résidence de l'ambassadeur du Sénégal en Gambie pour votre première sortie internationale. J'ai régulièrement suivi votre émission à la télé, surtout quand vous êtes allé à l'ambassade de France avec M. Christophe Bugot, qui était vraiment un grand ami, un collègue et un frère. Et saluer à travers vous tous vos téléspectateurs, saluer la chaîne, saluer le directeur général, M. Racine Talat, qui est un frère aussi, qui a amené beaucoup d'innovations depuis qu'il est à la tête de cette radio. Et entre autres innovations, cette émission, Welcome to this déjeuner concupé par mon épouse, on vient d'arriver il y a juste deux mois. C'est elle aujourd'hui qui s'est occupée de faire le plat, un plat gambien, qu'elle a pu apprendre rapidement ici, compte tenu de sa valeur nutritive, et aussi surtout de son goût. On peut dire que c'est une marque de la Sénégal, nous sommes en France Sénégal. Parce qu'en réalité, ce qui se mange ici en Gambie, se mange aussi au Sénégal. C'est exactement, pratiquement les mêmes plats. Il y a quelques différences près, mais c'est pratiquement la même chose. pour dire que la réalité entre les deux pays, c'est extraordinaire. Nous construisons une seule nation sénégalienne, même si nous sommes deux États indépendants, politiquement, nous sommes quand même une seule population, une seule nation. Et nous vivons ça à travers notre accoutrement. nos jus de bouille, de dahar, de gingembre, c'est exactement la même chose que nous. Je ne sais pas si je peux dire, c'est délicieux, parce qu'on dira oui, c'est normal. Non, mais c'est délicieux. C'est son épouse, mais on est là, c'est bon. Et je confirme. Voilà, formidable. Moi, ce qui m'intéresse, surtout, c'est que c'est sain aussi. C'est vraiment des produits locaux, des produits bleus aussi. Le riz aussi, c'est du riz local, c'est du riz de la vallée, c'est du riz de la vallée, c'est du riz du pays. qu'on peut acheter ici, en Gambie. Et comme le président a demandé la consommation locale, l'autosuffisance alimentaire, la consommation locale, et donc, nous raffolons de ce riz. Il ne colle pas qu'il est pris... Il se digère bien aussi. Voilà, voilà. Juste j'ai eu l'occasion pour montrer qu'Antoua, que depuis qu'on est là, il y a juste deux mois, trois mois, nous avons vu une population gambienne et sénégalaise qui sont en parfaite symbiose. Il y a une entente parfaite, une amitié, qui aussi a l'image des relations politiques entre nos deux États. Et je veux saisir l'occasion aussi pour saluer cette hostalité que la population et le gouvernement gambien accordent à la communauté sénégalaise, qui est extrêmement importante ici. Vous voyez donc pourquoi l'importation de riz de la vallée est un aspect économique réel. La Gambie construit un bon marché pour le riz local sénégalais. Nous l'adorons ici et nous souhaitons que dans le cadre de cette relation cordiale et amicale qu'il y a entre les deux États et les deux communautés qui vivent ensemble, que nous saisissons les opportunités économiques aussi pour que tout ce qui peut être écoulé sur le marché gambien puisse arriver dans de bonnes conditions. Tout ce qui se produit ici de bien aussi et qui est bien pour la santé et l'économie sénégalaise, qu'on puisse aussi l'exporter et dans de bonnes conditions sans aucune difficulté. Vraiment, je veux saisir l'occasion de ce plat pour inviter tous à déguster... Ça s'appelle comment? Sosflé. Voilà. Merci bien tout à l'heure à vous pour votre professionnalisme, votre sérieux. Vraiment, vous êtes très bien et c'est pourquoi on vous confie une émission aussi importante que celle. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous et à votre équipe. Excellent, merci beaucoup. pour nous, le savoir du Sénégal, c'est tout nous pour aujourd'hui. Merci à la JRTS, l'équipe de la télévision gambienne ici qui nous a accompagnés depuis ce matin. On se rend rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro. très belle soirée. Très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada